Le prochain combat, le catcheur, on n'aura même pas le temps de présenter les plus julistes, puisque vite c'est parti, le catcheur Hidjamin Dada contre Zombie de Kibambé, Hidjamin Dada qui a voulu directement s'en prendre Zombie de Kibambé, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas puisque Zombie de Kibambé vient d'hypnotiser Hidjamin Dada, il a tendu le fesse et il a avancé le ventre en avant pour ne plus rien faire, et là il va enchaîner avec ses mouvements puisqu'il veut récupérer le mouchoir des têtes des Zombie de Kibambé, mais on l'hypnotise une fois de plus et il n'arrive pas à bouger, Hidjamin Dada qui va tenter de récupérer Zombie de Kibambé, mais Zombie de Kibambé qui l'hypnotise, qui dit Zalakalm, 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 Zalakalmana, il est par terre, Zalakalmana, Kubangate, ce qui veut dire soit juste là, ne crains rien, enfin Hidjamin Dada qui fait un coup de boule sur Zombie de Kibambé, il est à terre, tous deux ont des gros ventres jusqu'ici, Zombie de Kibambé qui va protéger les Tata Mario contre les coups de Hidjamin Dada qui profite enchaîner avec Deku, physiquement, puisqu'il ne fera pas le poids, il profite vraiment pour donner et faire mal au temps qu'il peut, tant faire ses pouvoirs, il profite pour vraiment tordre des douleurs, le catcheur Zombie de Kibambé, avant que celui-ci ou ce dernier n'enchaîne avec la partie superstitionnelle, coup de boule, Zombie de Kibambé qui résiste, il veut nager, il revient, il réplique, Hidjamin qui renvoie, et Zombie qui est par terre, on va s'en prendre à la jambe gauche, on va tordre le genou, exactement, c'est ce qui a été fait, on a tordu le genou, Zombie de Kibambé qui reçoit un coup de coude sur le dos, coup de pied sur le même dos, on va le relever par Hidjamin Dada qui reçoit une claque droit au Tata Mario, coup de coude au dos finalement, c'est Zombie de Kibambé qui contrôle la partie roulade, il veut donner une claque au dos avec son pied, ce qui veut dire jeune homme, tu es gamin, tu es petit, attention, Hidjamin qui dit, il donne un coup de boule, Zombie de Kibambé qui est dans les cordes, il réplique un coup de boule, Hidjamin Dada qui résiste, va-t-il tomber, va-t-il tomber, va-t-il tomber, va-t-il, il est par terre, 1, 2, 3, 4, il revient sur ses deux pieds, Hidjamin Dada qui aujourd'hui vraiment a l'air dans son assiette et très déterminé pour ses combats, va-t-il l'emporter, on se pose tous la même question, Zombie de Kibambé contre Hidjamin Dada, coup de genou sur la poitrine des zombies de Kibambé, qui dit, et c'est vite parti, il veut vraiment en finir, il va prendre ses fétiches, quel numéro, quel ingrédient, il prend en premier, qu'est-ce qu'il va prendre en premier, il vient de prendre un sac, le sac qu'il a amené, c'est un sac tout blanc, non, c'est pas d'abord le sac, vous le voyez très bien, c'est un tissu blanc, un tissu blanc, il va l'utiliser pour envoyer Hidjamin Dada par terre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il revient finalement, il revient finalement Hidjamin Dada, qui va faire appel à Zombie de Kibambé, pour récupérer quoi concrètement, pour récupérer le coq qu'il a, Zombie de Kibambé qui a pris un coq, Zombie de Kibambé qui a pris un coq, mesdames, je me suis suivi avec beaucoup d'attention, il va couper la tête de ses coqs avec ses dents, c'est réellement un zombie, ces garçons, un véritable zombie qui utilise ses canines pour couper la tête d'un coq, c'est ce qu'il va faire, il l'a fait, il n'a pas horreur du sang, il préfère le son, et enfin c'est Hidjamin qui est par terre, le coq qui se poursuit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, 10 victoires des zombies de Kibambé qui ramènent le coq dans le sac d'où il l'a sorti, ils ramènent le coq dans le sac d'où il l'a sorti, eux le coq a pondu les oeufs, le coq a pondu les oeufs, mesdames et messieurs, le coq a pondu les oeufs, en plein ring, le coq a pondu les oeufs, comme A.J.D.A.J.D.